Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Trois étapes cruciales à valider en cette première nuit de Ramadan Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'atteindre ce mois béni qui est Ramadan, ce mois qui a une immense valeur et une grande récompense et qui est le mois propice à toutes les adorations et à la réforme et au fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala Et donc en cette première nuit, il y a trois choses très importantes à valider pour pouvoir espérer profiter de ce mois au mieux et accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans ce mois La première des choses c'est l'intention Il est obligatoire de préciser l'intention dans le coeur du jeûne du mois de Ramadan en cette première nuit chez le Malikiya dans notre école Il suffit de préciser une intention pour tout le mois C'est à dire qu'il me suffit de préciser en cette première nuit dans mon coeur que je vais avoir l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan et ce sera bon même si je ne renouvelle pas l'intention ensuite courant le mois à condition qu'il n'y ait rien qui interrompe cette intention là et donc qui casse sa continuité comme le fait que la personne rompe le jeûne parce qu'elle est en voyage ou parce qu'elle est malade ou parce que la femme a ses menstrues etc auquel cas il faudra renouveler l'intention dès que cette dérogation là qui a permis de rompre le jeûne s'arrêtera donc en tout cas il est important pour tout un chacun, pour toute personne qui va jeûner de préciser cette intention là durant la première nuit du mois de Ramadan et donc de mettre l'intention dans son coeur qu'il va jeûner tout le mois s'il ne précise pas cette intention là et que disons par exemple il s'endort, il se couche dès avant le maghrab de la première nuit jusqu'à après le fajr sans avoir précisé cette intention et bien le jeûne ne lui sera pas comptabilisé donc il est extrêmement important de préciser cette intention la deuxième étape à valider c'est de commencer dès cette nuit à prier salat ou taraweeh que ce soit avec la jama'a dans la mosquée ou celui qui prie seul également chaque personne doit prier une partie incha'Allah de cette nuit en cette première nuit de Ramadan et je précise en cette première nuit parce qu'on a tendance à faire la confusion et à penser que Ramadan commence après le premier jour de jeûne alors que non, le jour commence avec la nuit la journée elle commence avec la nuit donc ça veut dire que cette nuit là ce sera la première nuit de Ramadan et donc qui dit première nuit de Ramadan dit première nuit de taraweeh et donc commencer la prière de taraweeh et également commencer à fixer dès maintenant un rythme dans le Qur'an donc se fixer un programme dès maintenant dans la lecture du Qur'an et commencer donc en cette première nuit et troisièmement avoir conscience du mérite de cette nuit du fait qu'on est dans une des nuits de Ramadan on est même dans une des nuits que certains pieux prédécesseurs considéraient comme potentiellement la nuit du destin certains avis vont dans le sens que la nuit du destin pourrait être même en dehors des dix dernières nuits et donc à la première nuit de Ramadan en tout cas c'est une nuit dans laquelle les portes du paradis sont ouvertes les portes de l'enfer sont fermées dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ouvre toutes les bénédictions et donc on doit prendre conscience de cette valeur là et agir en conséquence et à la fin de ce que je vous ai dit c'est un peu sur le reste